Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour, en fait j'avais vu une vidéo, je vais y arriver, une vidéo recette maison pour cheveux secs et cassants, voilà. D'abord je voulais vous présenter mes petits doudous qui sont nés, voilà, donc là je vous présente la petite grosse, enfin la petite, je l'appelle grosse parce qu'elle est plus grosse que sa petite soeur. Voilà, donc c'est les petits bassins de la petite toutou, cacahuètes, donc il a fait des petits bébés il y a pas longtemps, enfin au mois de décembre ils sont nés, voilà, voilà, et ils sont super mimis, ils sont adorables, puis cacahuètes elle est par terre et elle est jaloux, elle a envie de se faire caresser aussi, et puis sa petite soeur, donc là je vous présente, je ne sais pas encore comment je vais les appeler, voilà, et puis là je vous présente, donc sa toute petite soeur, hop, qui est, hop, beaucoup moins grosse, voilà, c'est une petite, toute petite toutoune, elle est deux fois moins grosse que l'autre, voilà, voilà, et ils sont adorables, ils sont gentils comme tout, ils vont maintenant commencer à pouvoir manger seul, j'espère, parce que là ma petite chienne a presque plus de lait, voilà, donc je vais leur donner à sa petite maman, tu veux un petit bisou, à la caméra, voilà, donc je vais continuer, je pose mes petits toutous et puis j'arrive, oui les filles, donc voilà, je reviens vers vous, parce que je voulais vous parler un petit peu, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Cynthia Dulude, donc c'est, elle nous, enfin c'est une, je crois que c'est une youtubeuse qui est canadienne, il me semble, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, donc elle nous présentait une recette maison pour cheveux secs et cheveux cassants, donc voilà, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi, j'ai suivi donc les indications pour faire cette recette et puis je voulais un petit peu vous en parler, donc voilà, ça se présente comme ça, vous avez dedans de l'avocat, j'ai mis un avocat entier, j'ai mis un œuf entier, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel liquide, voilà, donc c'est assez facile à faire, moi j'ai tout, alors dans sa vidéo, elle a tout écrasé à la fourchette, c'est facile, enfin si l'avocat est bien mûr, ça peut être assez facile, moi mon avocat était pas, il commençait à être mûr mais pas trop, enfin moi je me suis pas embêtée en fait, j'ai tout mis dans le mixeur et j'ai tout mélangé, donc du coup la pâte elle est vraiment lisse, voilà, donc ça fait une pâte qui est assez lisse, ça sent, ça sent vraiment l'huile d'olive, ça sent l'avocat, ça sent même pas l'huile d'olive, ça sent l'avocat, donc c'est pas désagréable comme odeur, donc ce que j'ai fait c'est que, je vous mettrai le lien de sa vidéo, j'essaierai en tout cas parce que je ne l'ai jamais fait, je vais essayer de mettre le lien de sa vidéo en bas, et puis comme ça si vous avez envie de le faire, si vous n'avez pas trop compris comment il fallait procéder, vous pouvez voir sa vidéo, elle l'explique, il n'y a pas de problème, et donc en fait moi j'ai simplement mouillé, donc il faut bien se mouiller, il faut se mouiller la tête, tout simplement, et puis prendre un peu de cette mixture, là c'est ce qu'il me reste de l'avocat, le miel, l'huile d'olive et l'oeuf entier, donc en sachant que je m'en suis servie pour moi, avec mes cheveux qui sont super lents, et pour ma fille, donc on s'en est servie toutes les deux hier, et il me reste ça, donc ça elle va pouvoir s'en servir mercredi pour se refaire à notre masque, voilà, donc on a toutes les deux bien mouillé la tête, et puis après, avec la pâte, j'en ai mis sur les mains, et donc j'ai massé en fait mes cheveux, pas jusqu'à la racine, vraiment, j'ai massé tout ça, quoi, et j'ai, je les ai bien massés avec l'avocat, et puis j'en ai repris d'autres, j'ai fait tous les cheveux avec, enfin sauf ce qui est, sauf, c'est juste les cheveux qui sont là, vous voyez, tous ceux-là, voilà, j'ai massé tout ça, et j'ai pris, donc et après, avoir fini, je les ai attachés, et je les ai filmés dans du film étirable, voilà, donc comme ça, ça permet aux cheveux de rester bien, de bien le tenir, et puis de ne pas l'avoir partout. Donc, Cynthia Dulude a fait ce masque, elle l'a gardé une demi-heure, mais elle disait qu'on pouvait en fait s'en servir pendant au moins, pendant une heure. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis carrément, j'ai laissé poser le masque pendant une heure, et après, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien se rincer la tête, et se laver les cheveux avec votre shampoing habituel. Moi, je me suis servi de jacques de sange, mon shampoing que j'utilise habituellement, et après, par contre, il faut bien utiliser aussi un des mélans, enfin, moi, j'ai utilisé le masque de sange aussi, voilà, comme ça, et donc après, bon, c'est vrai que quand on sait rincer la tête, et quand on se lave la tête, j'ai senti déjà que mes cheveux étaient plus doux au lavage, déjà, et puis là, vous voyez, je les trouve plus, par rapport à, enfin, d'habitude, ils sont beaucoup plus brillants, déjà, ils sont plus brillants, et ils sont plus volumineux, et encore, mes cheveux, j'ai pas de problème avec mes cheveux, mais c'est vrai que ça leur donne un petit coup de peps, et c'est vraiment sympa, et ma fille, par contre, qui a vraiment les cheveux, mais hyper secs, tout de suite, et c'est vrai que quand elle se sèche les cheveux, enfin, quand elle se brosse les cheveux, elle avait tout de suite plein de nœuds, et là, après avoir fait le masque, elle a senti tout de suite la différence entre ses cheveux, et puis moi, je l'ai vu aussi, même au séchage, d'habitude, elle a toujours plein de nœuds, ça fait un peu paille, et puis là, vraiment, ça les a boostés, ça leur a fait du surlard, ça leur a vraiment fait du bien, donc je trouve que c'est une recette qui est, enfin, qui est vraiment, qui est vraiment intéressante, parce que, bon, ça ne coûte pas cher, juste un avocat, un œuf, deux bulles d'olive, et puis du miel liquide, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire, et franchement, c'est bien efficace, ça hydrate bien les cheveux, enfin, oui, ça hydrate bien les cheveux, et ça les revitalise, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympa, donc je voulais vous en parler, écoutez, si ça peut vous rendre service, moi, je trouve que c'est un bon tuyau, donc je continuerai à le faire une fois par semaine, si je ne peux pas le laisser une heure, je laisserai une demi-heure au moins, mais voilà, une petite demi-heure, et puis ça fait toujours du bien, et voilà, donc, écoutez, j'espère que ce petit tuyau pourra vous rendre service, parce que ça peut aider pas mal de personnes, et puis je vous fais un très gros bisou, et puis je vous dis à très bientôt les filles, un gros bisou.